Est-ce qu'on peut être vraiment tranquille ? Rester dans une posture où tu ne te laisses pas distraire par tout ce qui arrive dans ta tête ? Ne pas bouger, ne pas poursuivre toutes ces pensées qui t'embarquent dans une distraction. Rester là, sans rien faire, juste à observer ce qui se joue, tout ce qui se meut, ça arrive, ça part, tu ne joues pas avec. Parce que dès que tu joues avec, tu es distrait et cette distraction ne te permet plus d'être dans l'observation de ce qui se joue. La plupart d'entre nous, on passe toute notre vie à être distrait parce qu'on est subjugué par ces choses. La pensée en elle-même, c'est une illusion. C'est quelque chose qui passe et qui t'embarque l'esprit. Qui te fait croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit se passer. Donc tu es illusionné par ce que cela signifie. Tu es captivé par la pensée. Et celui qui est captivé par la pensée, il s'identifie à la pensée. La pensée devient soi-même. Tu es embarquée avec ce que tu crois être toi. Ce que tu crois être bon pour arriver quelque part. Puisque la pensée te donne cette promesse. C'est l'illusion. Mais si tu peux juste accepter de voir cette pensée sans te laisser distraire. Sans la laisser t'embarquer. Juste observe-la. Ne dis rien. N'essaye pas d'arrêter la pensée. N'essaye pas de combattre. Juste accepte de voir. Accepte que ça se passe comme ça. Mais toi, tu ne fais rien. Tu restes impassible face à ce qui se joue. Quand tu es comme ça, alors la pensée, elle, elle ne peut rien faire d'autre que passer. Donc l'illusion ne t'affecte pas. L'illusion, l'illusion ne t'affecte pas. Tu es quelqu'un qui est droit dans tes bottes. Tu ne laisses pas les choses te distraire. Tu es présent. C'est ça qu'on appelle la présence. La présence d'esprit. La présence d'être là. avec ce qui se joue. Sans se laisser embarquer. Sans se laisser distraire. Parce que le monde, c'est cela. Quand tu regardes le monde, tu es distrait par toutes sortes de choses mondaines. Tu es invité à jouir de tout ça. Et tout ça, c'est de l'illusion. Elle t'embarque et te mène dans des histoires. Les histoires auxquelles tu t'identifies. Parce que tu les vis. Parce que tu les subis. Et après, ça devient un drame. Ou peut-être une romance. Mais ce n'est qu'une histoire. Là, on est en train de dire accepte de vivre. Sans que tu sois distrait par les choses. Ne te laisse pas embarquer. Reste là. Avec la présence de ce que tu es. Ne fais rien. Parce que, dès le moment où tu réagis à ce qui se joue, tu es celui qui va activer tout ton esprit. Et ton esprit, à ce moment-là, il n'est plus en paix. Et un esprit qui n'est pas en paix, c'est un esprit qui est distrait. Et distrait, la seule chose avec laquelle on puisse être distrait, ce sont les choses qui sont offertes. Donc, la pensée, c'est l'illusion qui t'offre quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais tu veux l'avoir. Parce que c'est un mystère. C'est quelque chose qui est derrière. C'est-à-dire quelque chose de caché, que ça te subjugue. Donc, tu veux avoir la réponse. Et tu te fais embarquer parce que tu es distrait par le leurre que ça te donne. C'est ça que la pensée fait avec toi. Mais si tu restes impassible, tu le laisses passer, tu l'observes, tu vois ce que c'est. Parce que c'est seulement quand tu observes la pensée que tu vois qu'est-ce qu'elle est. Autrement, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. Elle est un paquet de choses qui te subjuguent. Tu sais, dans le monde, il y a beaucoup d'illusions qui courent les rues. Tu sais, ces histoires de croyances, ces choses qu'on doit croire pour pouvoir atteindre un bien-être. Tu sais, ces histoires de prince charmant, ces contes de fées, ces croyances que l'on croit qu'il va y avoir un eldorado derrière tout ça. Tout ça, ce sont nos pensées qui nous subjuguent, qui nous donnent envie d'aller nous embarquer dans quelque chose qui va nous être fatal. Parce que, quand tu es embarqué, tu n'es plus en paix. Et c'est fatal. Parce que, quoi de plus beau que la paix ? La paix d'esprit. La paix de celui qui n'est pas activé dans toutes sortes de choses. Et à croire que tout ce qu'il fait va lui donner un résultat, un nirvana. Ça n'arrivera jamais. Parce que la pensée n'a rien à offrir. Parce que c'est du vent. C'est des choses que tu as vécues et qui te rappellent qu'est-ce que tu aimerais. Donc, tu possuies, en fait, le désir que tu as d'être bien. Parce que la pensée te dit, oui, mais avec ça, il y aura quelque chose de bien. Et donc, tu es tout le temps à la poursuite du bien-être parce que la pensée te distrait. Alors que le bien-être n'existe pas. Ce genre de bien-être n'existe pas. La seule chose qu'il y a de vrai, c'est quand tu es en paix, il y a une quiétude. Et cette quiétude, il n'y a pas un personnage qui peut jouir de ça. C'est une chose qui est là. Et ce que tu es, c'est cela. Tu es cela. Il n'y a pas quelqu'un qui jouit de cela. Tu es cela. Et quand tu es cela, et que rien ne te distrait, alors tu as une perception qui fait en sorte que tu vois tout ce qui se joue. Et tu restes sage parce que tu ne te fais pas embarquer. Tu vois les dangers. C'est pour cela que le calme face à tout cet ouragan qui se déchaîne autour de nous, c'est-à-dire ce monde, toutes ces activités mondaines, tout cela, c'est un ouragan qui se déchaîne. Et si tu n'es pas dans l'œil du cyclone, tu vas te faire avaler par toutes ces choses qui se passent. Il y a une violence dans tout ça. La violence, c'est que tu n'es plus maître de toi. Il y a quelque chose qui t'a embarqué. Et ça, c'est de la violence parce que c'est de l'illusion. Et l'illusion t'embarque. Il te prend ce que tu as de plus précieux. Tu as été kidnappé. Kidnappé par l'illusion, par ce que tu penses. Ce que tu penses te donne envie de poursuivre un état qui sera mieux. Et en fait, tout ce mouvement de la pensée, c'est un leurre. Parce que la pensée propose quelque chose, quelque chose qui est illusion. Et quand tu es là-dedans, tu ne vois plus ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Mais pas ce que tu aimerais. Donc, est-ce qu'on peut rester là, calme, dans un havre de paix ? Et juste accepter d'être là. Ne rien faire, ne rien attendre, ne rien demander. Mais juste être un observateur de tout ce qui se joue. Sans être embarqué par ces choses. C'est la capacité de chacun d'entre nous. Nous avons tous cette capacité. Parce que c'est le destin de chacun d'entre nous. De pouvoir toucher du doigt à cet instant sacré qui se joue. Parce que le sacré, c'est justement la présence d'être là. Et cette présence est une perception qui voit tout l'engrenage. Et comme cette perception est la perception de tout ce qui se joue, alors tu ne te laisses pas prendre. Parce que, à ce moment-là, celui qui voit, il a cette intelligence de ne pas se laisser embarquer. Parce qu'il a compris. Il a compris l'illusion. Parce qu'il l'a vue. Parce qu'il s'est arrêté. Parce qu'il ne s'est pas laissé embarquer par ça. Donc il voit vraiment tout le danger qu'il y a. Tu vois, cette connaissance de ce qui se joue en soi, c'est justement le début de toute la sagesse qu'il peut y avoir pour pouvoir éviter de subir l'engrenage dans lequel tu t'es embarqué. Parce qu'une fois que tu es embarqué, alors il y a des conséquences. Il y a des enjeux énormes. Et tout se passe dans ce monde avec tout l'engrenage qu'il y a. Et pour la plupart, nous sommes embrigadés dans toutes sortes d'activités qui nous enrôlent à faire des choses. Des fois que nous ne voulons pas, mais nous le faisons quand même parce que c'est un engrenage. C'est quelque chose qui a été dicté par la pensée et tu t'es laissé embarquer avec et tu te retrouves devant une situation où tu dois subir. Tout ça, ça crée du karma. Ça crée un retour de boomerang en fait. Parce que tout ce que tu vas vivre dans la compulsion de cet état, ça va être le boomerang qui va revenir vers toi. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on subit. Et quand on subit tout ça, on cherche quelqu'un à accuser. Mais on ne dit pas que c'est soi-même qui est auteur de ça. C'est parce que tu n'es plus en paix. C'est parce que tu t'es juste laissé embarquer par des pensées qui t'ont illusionné. Et alors, maintenant, comme tu ne veux pas reconnaître que tu t'es laissé embarquer, tu accuses quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas reconnaître, parce qu'on ne veut pas voir que si on est silencieux, si on est calme, ça nous demande un effort extraordinaire. D'être présent là, sans rien faire, sans rien attendre. Parce que tout ton être, c'est envahi par les pensées et tout ça, ça t'embarque. Et là, on est en train de dire, allons voir si on peut juste être là. Là, juste là. Tu t'assoies comme ça. Tu es paisible. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Et tu laisses tout venir à toi. Sans combattre. Laisse les pensées passer. Ne joue pas avec. Ne sois pas celui qui est distrait par elles. Sois l'observateur de cela. Vois comment elles se meufent. Vois comment elles naissent et comment elles meurent. Sans que tu puisses, toi, être celui qui veut avoir, à travers ça, quelque chose pour que tu puisses être dans le bien-être. parce que celui qui veut, c'est justement le phénomène même de la pensée qui t'a embarqué. et tu t'es identifié à la pensée. Qui veut que tout ça se perpétue ? Parce que tu es la pensée. Et tu es perpétué avec la pensée. Tu es celui qui pense. Et cette pensée, elle t'emmène tout azimut. et tu trouves au bout de tout ça un labyrinthe où tu es perdu dedans. Et la plupart d'entre nous, on s'est perdu. On s'est perdu dans le temps. Parce que les pensées, c'est le temps. C'est hier, aujourd'hui, et l'espoir de demain. Et tout ça, c'est un labyrinthe. Si tu rentres là-dedans, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu seras toujours subjugué. Subjugué par quelque chose de mieux, encore mieux. Et tu croiras que là, au bout de ce mieux, il y aura une solution. Mais comme ça n'arrivera jamais, alors tu es subjugué à trouver. Trouver quelque chose qui va te sauver. Donc, on cherche tous un répit à tout ça. On veut le niavana. On veut la quiétude. Donc, on fait toutes sortes de choses pour pouvoir avoir ce répit-là. Mais ce répit n'arrive pas parce que tu veux. Parce que celui qui veut, c'est encore la pensée qui veut perpétuer encore son action. Et son action, c'est de vouloir. Vouloir le niavana. Et là, on est en train de dire ne veux rien, n'attends rien. Reste là, tranquille. Ne bouge pas. Ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Juste accepte tout ce qui se joue. Ce qui se joue en toi, ce qui se joue à l'extérieur de ta peau. Accepte tout. N'essaye pas de contrôler. N'essaye pas de voir comment ça devrait être. Juste accepte. Et quand tu as accepté, alors tu vas voir la nature même de tout ce qui existe. Et quand tu vas voir la nature de tout ce qui existe, ta propre intelligence va mettre de l'ordre. Mais celui qui veut ne peut pas mettre de l'ordre parce que c'est la pensée. La pensée ne pourra pas mettre de l'ordre. Elle ne peut que te subjuguer et t'embarquer à toujours faire des choses pour pouvoir avoir quelque chose de mieux. Et ça n'existe pas. Ce qui existera, c'est le mouvement même des pensées qui t'embarqueront davantage. Donc, la plupart d'entre nous, on veut atteindre un état et cet état, si tu veux l'atteindre, alors il y a la pensée qui est dans le cou. C'est-à-dire, ce personnage que tu te donnes d'être, auquel tu t'identifies et qui veut arriver quelque part. Et qui c'est qui va arriver quelque part ? C'est le personnage. Le personnage va dire j'ai fait des progrès, j'y arriverai. Mais il n'y a rien à atteindre. parce que ce que tu es, c'est juste la présence d'être là sans rien faire. La présence, juste la présence d'être fait que tu vois ce qui se joue. Et quand tu as vu ce qui se joue, alors tu es intelligent. Toutes tes réactions ne seront plus basées sur ce que tu veux. ta réaction sera basée sur ton cœur, sur un instant sublime où tout se fait dans l'ordre. C'est un élan même de la vie qui fait en sorte que tout s'installe dans l'harmonie. Autrement, l'illusion t'embarque. Et c'est ce que nous sommes pour la plupart. Nous sommes embarqués. Donc, il y a un cheminement à juste entreprendre. C'est d'être attentif. Le cheminement de s'asseoir, de rester là tranquille, de ne rien faire, de ne rien attendre. Être dans un moment de ta vie où tu ne veux rien. tu restes là. Tu acceptes tout. Et tu acceptes d'être dans la vulnérabilité. Parce que quand tu es comme ça, tu es vulnérable. Mais, en même temps, cet état vulnérable, c'est l'innocence à qui rien n'arrive. arrive. L'innocence, c'est la présence. La présence que rien n'arrive. Parce qu'il est là. Il ne fait rien. Il ne crée pas de choses qui vont revenir vers lui. ce sont des moments où tu vas t'ancrer dans ce que la vie, elle est. Et plus tu t'ancres là-dedans, plus tu peux y accéder facilement. Parce que tu apprends à voir les choses comme elles sont. Parce que les choses ne sont pas comme tu aimerais, mais elles sont comme elles sont. Ce que tu aimerais, c'est parce que tu as été embarqué, parce que tu as été aspiré par l'illusion de ce que la pensée propose. Donc, faire cela, rester là, tranquille, ça t'amènera à la paix. Et cette paix pourrait être vraiment consolidée. Parce que tu vas toucher à quelque chose qui va faire en sorte que tous les conditionnements en toi vont s'estomper. Tu vas détruire la pensée, l'ego qui veut arriver quelque part. Parce que tout ça doit mourir pour que tu puisses être libéré de toute la pensée, de tout ce que pensée propose. Parce que l'ego est affilié à ce que pensée est. L'ego, c'est le passé. Le passé qui veut exister dans le présent pour se faire valoir de tout ce que la pensée propose. et nous sommes dans un monde d'illusions. de l'ego C'est parti !